Merci. Être favorite, c'est un avantage ou un inconvénient ou un risque même dans les sondages ? Non mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est l'expression de la volonté des Français d'avoir un véritable choix à la présidentielle. Et ça c'est plutôt bon signe. Je pense que des millions de Français prennent conscience, après ces deux quinquennats qui se sont succédés, celui de Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande, qu'en réalité la politique menée a été la même, que les grands choix étaient les mêmes. Ça vous fait pas peur d'être en tête des sondages ? Des fois les sondages se trompent. Oui mais bien sûr. Mais moi je ne crois pas aux sondages comme si c'était une religion. Je vois une évolution et je m'appuie surtout dans mes analyses sur les résultats que nous avons obtenus aux élections et notamment aux élections intermédiaires qui montrent qu'il y a un socle extrêmement fort, extrêmement solide de Français qui souhaitent effectivement que le second tour se déroule avec deux choix qui sont très différents les uns des autres. C'est-à-dire un choix ? C'est-à-dire le choix national, le choix de la patrie, le choix du refus de la mondialisation sauvage, de la maîtrise de notre frontière, de notre souveraineté. Et les autres qu'ils soient ? Une vision post-nationale. C'est-à-dire des gens qui, qu'ils soient de droite ou de gauche, considèrent que la nation est un concept ringard, ancien, que toutes les protections qu'accorde la nation doivent être effondrées au bénéfice de cette fameuse loi du commerce qui est censée tout écraser sur son passage. On va parler de la primaire de droite. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8h. Ce soir on connaîtra les noms des deux finalistes de dimanche prochain. Il y a du monde dans les bureaux de vote. On le voit ici à Auxerre. Les deux qui seront en compétition pour la présidentielle, on les connaîtra donc ce soir. Tout va dépendre du nombre de votants qui votent. C'est une première à droite. C'est un bel exemple de démocratie, non ? Non mais je crois que c'est surtout une très grande méconnaissance de la Ve République. Je vous rappelle que le général de Gaulle avait été interrogé sur ce concept de primaire. Et il avait dit qu'elle lui apparaissait totalement inadéquate, qu'il avait même été très cruel. Il avait dit la primaire ça consiste en réalité à choisir en gros le plus inodore, incolore et sans saveur. Et il disait qu'il faut faire confiance au peuple. C'est au peuple de choisir. C'est pas au parti politique. Il n'a pas voulu que la présidentielle soit une élection de parti. Or aujourd'hui on rétablit en réalité une forme d'élection gérée par les partis. C'est contraire à l'esprit de la Ve. Mais vous au Front National, ce sont les militants du Front National qui choisissent le candidat ou la candidate en l'occurrence. Est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir un petit peu le champ ? Mais les électeurs, encore une fois, je rappelle comment fonctionne la présidentielle. La présidentielle, ce ne sont pas des partis politiques qui présentent un candidat. Non, ça n'est pas vrai. C'est un candidat qui se présente et qui est soutenu par un ou plusieurs partis politiques. C'est ça la logique de la Ve. Mais vous êtes la candidate du Front National. Donc arrêtons de vouloir zapper le peuple. Non mais vous êtes bien la candidate du Front National. Non, je suis la candidate soutenue par le Front National. C'est ça la Ve République. Moi, je respecte, vous voyez, la République française. Il y en a d'autres qui en parlent. Mais moi, profondément, je la comprends, je l'aime et je la respecte. Mais pas que le Front National. Vous avez le soutien de qui d'autre ? Ça veut dire d'autres partis. Mais nous verrons. Nous verrons. Je pourrais très bien demain, effectivement, recevoir le soutien de tel ou tel mouvement politique ou de telle ou telle personnalité politique. D'où qu'il vienne. Peut-être que ça dépendra des résultats aussi un peu de la primaire. Alors justement... Peut-être anticiperont la recomposition de la vie politique qu'en fait tout le monde pressant et qui interviendra soit avant la présidentielle, soit après la présidentielle. J'ai bien compris que c'est un résultat que vous attendez. Ça peut réorienter votre campagne, modifier votre campagne électorale selon qui sera le candidat final ? Absolument. En aucun cas. En aucun cas. Moi, je cours dans mon couloir. Je défends mes idées, mes convictions. On peut ne pas être d'accord avec moi. Mais il y a au moins quelque chose qu'on doit m'accorder. C'est que je suis d'une grande cohérence, d'une grande pugnacité. Et donc, ça n'est pas moi qui m'adapte à eux. C'est bien souvent eux qui s'adaptent à moi. Vous avez remarqué que dans cette primaire, jamais ils n'ont autant parlé de sécurité. Jamais ils n'ont été aussi opposés à la mondialisation sauvage. Jamais ils n'ont parlé autant de protectionnisme. C'est nous qui posons les thèmes du débat. Et ils tournent autour des thèmes que nous portons, que nous avons imposés. Anti-système, anti-parti politique, quand il ne s'agit que des partis politiques. La République des partis, vous disiez. Est-ce que vous ne serez pas obligés un jour de venir à la primaire, vous ? D'organiser une primaire ? Mais est-ce que nous sommes obligés à chaque fois d'aller dans une forme de fascination pour les États-Unis ? Parce qu'en fait, c'est ça. La droite est fascinée par le modèle américain. Moi, je suis fascinée par le modèle français. Mais par Donald Trump, quand même. On en parlera tout à l'heure. Non, mais je suis fascinée par le modèle français. Pourquoi à tout prix vouloir ressembler toujours aux autres ? Soit aux Américains, soit aux Allemands. Non. Moi, je suis candidate à la présidence de la République française. Je la respecte. Je la défends. Et encore une fois, il n'y a absolument aucune raison d'organiser de ce qu'il n'y a pas de raison de changer de République. La Vème République, c'est un bon système. Oui, c'est un bon système. Elle peut être améliorée. Et moi, je proposerais d'ailleurs quelques modifications par référendum de la Constitution. Mais je n'en bouleverserais pas. Sur quoi, par exemple ? Par exemple, sur la priorité nationale. Je pense que sous l'influence de François Mitterrand, cette priorité nationale a été écartée. Et il me semble que, comme dans beaucoup d'autres pays, les Français doivent pouvoir avoir une priorité d'accès dans leur pays au logement. Et vous souhaitez que ça entre dans la Constitution, ça, par exemple ? Oui. Il y a autre chose que je souhaite faire intégrer dans la Constitution, c'est que la République ne reconnaît aucune communauté pour éviter la dérive communautariste qui fait tant de mal à notre pays. Et ce serait par référendum, ça ? Bien sûr. Bien sûr. Là encore, je rappelle que dans la Vème République, dans la volonté de son concepteur, c'est le référendum qui devait être organisé et le vote par le Congrès qui devait être en matière de révision constitutionnelle. L'exception, ils ont inversé une fois de plus ce concept. Ils ont peur du peuple, c'est pour ça. On parle de la France qui sera le porte-drapeau de la France. Ça nous amène au salon Made in France qui a lieu à Paris ce week-end. Alors c'est vraiment l'endroit où tout le monde doit se montrer. C'est le nouveau salon d'agriculture. Et on est allé interroger quelques visiteurs. Pourquoi tu vas chercher à 10 000 bornes ce qui existe juste en bas de chez toi ? Le Made in France, pour nous, ça signifie vraiment maîtriser ce que l'on achète, c'est-à-dire savoir comment c'est fait, qui l'a fait, quels matériaux sont utilisés. Ça peut toujours évoquer effectivement des souvenirs d'enfance, l'envie d'acheter français, de faire travailler des gens en France. Le Made in France, c'est le Made in France, mais sans la politique, surtout sans la politique. Vous savez, les vautours autour d'une froid, ils sentent que c'est pas bon, alors ils y vont. Je pense que c'est un peu une mode en ce moment. C'est politique au sens non-partisan du terme, c'est-à-dire qu'avec sa carte bleue, on peut faire le choix de créer des emplois en France. Aujourd'hui, je fais de la politique en vendant la fabrication locale, je fais de la politique terrain, économiquement parlant, socialement parlant. On va au-delà du réflexe patriotique. Clairement, on essaye justement d'apporter du sens pour ne pas faire simplement du Made in France, j'ai mon drapeau, je suis content. L'idée de se replier sur nous-mêmes, on n'y croit pas du tout. On est plus forts ensemble, donc je pense que l'Europe ne peut être que bon pour le Made in France. Je pense que ce que disent les gens, ils disent eux, nous on est pour le Made in France, le fabriquer en France, c'est mieux de dire en français, mais on ne croit pas, ce n'est pas les politiques qui vont nous aider. Qui que ce soit, disent-ils. Non mais, enfin, je ne sais pas qui vous avez choisi d'interviewer, mais excusez-moi, il y a quand même des sondages qui sont effectués régulièrement, puis il y a des élections, notamment les élections européennes. Vous savez, celle où le franc-seigne-là est arrivé en tête. Et pourquoi le franc-seigne-là est arrivé en tête ? Parce que cela fait des années que nous disons que le libre-échange tel qu'il est organisé, en réalité, c'est faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Et que ce libre-échange a enrichi quelques-uns, mais il a appauvri l'immense majorité des Français. Je pense que les Français sont parfaitement conscients de ça. Donc voilà encore un sujet que nous avons mis au centre de la vie. Oui, mais le Made in France, par exemple, est-ce que ça appartient aux politiques ou à ceux qui le font, aux entrepreneurs ? Mais ce sont les deux qui doivent se mettre ensemble. Je vais vous dire pourquoi. Moi, quand je vois certains politiques aujourd'hui défendre le Made in France, à émis, je pourrais m'en réjouir. Ils nous rejoignent sur ce sujet, tant mieux. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'ils sont totalement incohérents. Car le Made in France, tel que nous souhaitons le faire, il est interdit par l'Union européenne. Interdit, vous entendez ? C'est-à-dire que toute mesure qui vise à avantager des entreprises nationales, c'est interdit par l'Union européenne. Donc soit on est pour le Made in France et on accepte l'idée que sur ces sujets-là, il faut rompre clairement et faire le bras de fer avec l'Union européenne. Soit on est en réalité assez cynique et on est dans l'hypocrisie. Vous vous dites qu'il faut rétablir les droits de douane par rapport aux importations étrangères. Mais est-ce que vous ne craignez pas que les autres pays fassent la même chose dans ce cas-là ? Et qui serait le gagnant ? Ce serait plutôt perdant-perdant, non ? Mais d'abord, mais pardon, les autres pays font cela. Au sein de l'Europe, non. Au sein de l'Europe, non. Au sein de l'Europe, restons au sein de l'Europe. Oui, mais encore une fois, la disparition des droits de douane, ça a entraîné quoi ? Moi, je n'ai pas une vision totalitaire des droits de douane. Pour moi, c'est de la microchirurgie, ça doit exister, ça doit pouvoir s'adapter dans le temps, en fonction des produits que nous devons protéger, en fonction de la stratégie que nous voulons mener. Mais aujourd'hui, la disparition totale des droits de douane, ça a entraîné quoi ? Nous avons perdu des secteurs entiers de notre économie, parce que nous avons été envahis de produits qui étaient fabriqués à bas coût, avec des dangers très lourds sur le plan de la sécurité alimentaire, sur le plan de la sécurité environnementale. Mais si ils font la même chose, on ne pourra pas vendre nos produits à l'extérieur non plus. Mais comment nous faisions avant ? Nous faisions cela avant, et ça fonctionnait très bien. Encore une fois, l'idée... C'était mieux avant. Non, mais c'est pas le problème. C'était mieux avant. L'idée... Expliquez-moi quelle est la logique dans le fait d'importer des produits à très bas coût, qui ne respectent pas les normes, qui sont imposés à nos propres producteurs. C'est une concurrence déloyale qui est inadmissible, et qui tue, encore une fois, des centaines de milliers d'emplois. Moi, je demande juste une chose. C'est du bon sens. Interdire d'importer en France des produits qu'en France, on n'a pas le droit de produire. Ça me paraît simple. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Notre agriculture en souffre. Notre industrie en souffre, dans l'indifférence générale des politiques. Pour les Français, en tout cas, la priorité, ça reste l'emploi, évidemment. François Hollande espère encore inverser la courbe de l'emploi. La droite promet le plein emploi, c'est-à-dire moins de 5% de chômage. Et vous ? Mais ils promettent des choses qu'ils ont été incapables de mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous proposez aux Français ? Est-ce que vous dites « Ce sera le plein emploi, j'inverserai la courbe ? » Je propose de recréer de la richesse dans notre pays. Je propose de mettre fin à cette concurrence internationale déloyale qui tue des emplois par dizaines de milliers. Mais est-ce que ça suffira à faire baisser le chômage ? Mais bien sûr que oui, ça suffira. Est-ce que, par exemple, vous dites « Si j'arrive au pouvoir, ce sera plus qu'un million de chômeurs, par exemple ? » Non, mais écoutez-moi, ce genre de promesse, honnêtement, je crois que les Français en sont gavés. Ce que je dis aux Français, c'est que je mettrai tout en œuvre. Ça peut être un engagement aussi. Non, mais bien sûr, je mettrai tout en œuvre, encore une fois, pour que le chômage baisse massivement. Et pour cela, il faut lutter, je leur dis clairement, contre le dumping social, contre le dumping environnemental, contre le dumping monétaire. Il faut que la nation française retrouve un État stratège, qui sache où il va, et qui mette en œuvre les protections que les Français doivent attendre de la nation. Moi, je suis pour l'économie libre, que les choses soient claires. Je suis pour l'économie de marché. Je pense que c'est les entreprises qui créent l'emploi. Mais il ne faut pas les... Il faut réguler la mondialisation telle qu'elle existe aujourd'hui pour permettre aux entreprises de s'épanouir dans une concurrence qui soit loyale. Aujourd'hui, elle est déloyale. Vous savez aussi qu'il y a, en France, ces 35 heures, qui n'existent pas dans d'autres pays. À droite, on entend, c'est un handicap pour notre compétitivité. La droite veut les supprimer. Emmanuel Macron, lui, il a une autre idée. Il dit, tiens, il faudrait peut-être adapter le temps de travail en fonction de l'âge, que les jeunes travaillent plus et que les anciens travaillent moins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi, le concours lépine de ce genre de propositions, honnêtement, ça me fait juste moyennement, en réalité, rire. Les 35 heures ont été une catastrophe pour notre économie. Nous le savons. Donc vous les supprimez. Il faut autoriser la renégociation par branche, pas par entreprise, parce que ça va créer une concurrence déloyale entre entreprises. Donc vous abolissez la loi El Khomri. Il faut autoriser la négociation par branche, mais avec une condition, c'est que si l'on passe par branche, par exemple, à 37 heures ou à 39 heures, ce soit payé 37 heures ou 39 heures. Parce que la conséquence des 35 heures, ça a été quoi ? On a dit aux gens, regardez, vous allez être payés pareil, mais vous allez travailler moins, sauf que depuis, leurs salaires ont été gelés. Et personne n'est dupe de cette situation. Mais les 35 heures, donc vous souhaitez un changement, évidemment, c'est ce que vous disiez. Mais est-ce que si vous modulez ces 35 heures, ça relancera l'emploi ? Mais je crois... Mais écoutez... C'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'il dit à droite. Oui, mais ils ont dit tout et n'importe quoi. Mais écoutez, moi, je suis pragmatique. On nous a dit les 35 heures, ça va créer des emplois. Ça a créé des emplois ? Oui, statistiquement, oui. Ça a créé des emplois ? Statistiquement, oui. Ah bon, d'accord. Alors donc, on devrait être dans une situation encore pire. À l'époque, en tout cas, au début... Non, mais je crois que tout ça, ce sont des vieilles recettes qui ne fonctionnent pas. Les vraies recettes, c'est d'avoir des frontières, de les maîtriser, de faire du patriotisme économique. La vraie recette, c'est qu'un État stratège puisse pousser à créer, comme il l'a fait par le passé, des grands champions industriels, en les soutenant par la commande publique, par de la recherche publique. Les vraies solutions, ce sont que nos agriculteurs ne soient pas obligés de se retrouver confrontés à la concurrence de produits qui, encore une fois, sont... Mais vous l'avez dit, déjà. Mais vous le répétez, mais... Je le répète parce que c'est un élément essentiel. En tout cas, on va parler de 2017 parce que ce sera la deuxième fois que vous vous présenterez à l'élection présidentielle. Presque un retour de flamme. David Revodalone, éditeur et éditeur politique au Journal du Dimanche, est avec nous ce midi. Bonjour David. Avant de laisser la parole, 2012, 2017, sept, cinq années, qui font l'objet d'un documentaire d'Emmanuel Banchard qui sera diffusé sur France 3 en janvier, dont voici un extrait en avant-première. David. Marine Le Pen, bonjour. Candidate à l'élection présidentielle, vous avez présenté mercredi votre organigramme de campagne. On le voyait dans ce documentaire, deux lignes, deux tendances au Front National. Est-ce que c'est vous qui tenez l'ensemble ? Est-ce que vous êtes le plus petit dénominateur commun, finalement, au FN ? Je me voyais autrement que sous cette simple définition. Je suis la candidate à la présidentielle. Donc la question, c'est est-ce que l'ensemble des cadres, des élus du Front National soutiennent la candidate à la présidentielle ? La réponse est oui. L'important, c'est qu'ils aient tous confiance en moi. Et moi, je défends une ligne très claire devant les Français depuis de très nombreuses années, sans varier. Je crois que c'est ça aussi qui suscite aujourd'hui cette dynamique. Dans des mouvements politiques, il y a des hommes et des femmes. Ils ne sont pas des robots. Donc ils ont chacun leur parcours, ils ont chacun leur sensibilité. L'important, c'est qu'ils soient d'accord sur les grandes lignes fondamentales. Et objectivement, là-dessus, parlons-en, parce que ça vous intéresse moins chez les autres. Madame Le Pen, je crois qu'il y a des différences fondamentales dans les autres mouvements politiques entre les différents dirigeants de ces partis. Ce n'est pas le cas, en l'occurrence, au Front National. Je ne sais pas ce que c'est, deux lignes. Je ne les vois pas, moi. Je ne conçois pas. Il y a une ligne au Front National, c'est celle que je porte. David, on voyait Marion Maréchal-Le Pen dans ce documentaire. Elle ne figure pas dans votre équipe de campagne. Elle était en Russie cette semaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'elle est mise à l'écart ou est-ce que c'est une boudrie de sa part ? M. Révaud-Dallon, il faut travailler un petit peu. J'essaye de travailler. C'est vrai ? Alors, il aurait fallu lire la liste du comité stratégique de campagne où, évidemment, Marion Maréchal est présente. Elle n'était pas là, cependant. Elle n'était pas présente. L'équipe stratégique médicale est vraiment autour de vous. Elle n'est pas la plus proche de vous dans cette équipe de campagne. M. Révaud-Dallon, Marion a été invitée il y a un certain nombre de semaines à faire une conférence devant une grande université à Moscou, à rencontrer un certain nombre de députés de la Douma. Elle est donc allée à ce voyage. Heureusement, c'est bien. Donc, elle ne pouvait pas être présente à l'inauguration. Ce n'est pas grave. Je sais que vous essayez d'y voir des choses, des problématiques. Il n'y a pas de problème. Ne vous en déplaise. Jean-Marie Le Pen, président d'honneur, doit le rester selon la justice. On sait que vous n'êtes pas très contente de cette décision. Comment ça va se passer concrètement dans cette campagne ? Est-ce qu'il va faire cette campagne à vos côtés ? M. Rodin, Jean-Marie Le Pen est aujourd'hui exclu du Front National. La justice a enterriné cette exclusion. Mais il est président d'honneur. La page est tournée. Elle est tournée politiquement dans mon esprit. Elle est tournée dans l'esprit des cadres du Front National, des adhérents du Front National qui se sont exprimés dans le cadre d'un congrès à une ultra majorité pour tourner cette page. Et je crois, je vais vous dire, qu'elle est même tournée dans l'esprit des Français. Alors, j'entends bien que dans la presse de gauche, notamment, il y a une forme de nostalgie. C'était tellement facile. Quand on est paresseux, c'est tellement facile de crier au loup et de ressortir... Il n'est plus là. Je suis désolée. Il va falloir faire sans et se mettre à travailler sur le fond des idées. Oui, mais il est président d'honneur. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir assister à certaines réunions. Non, mais écoutez, laissez-nous régler cette problématique. Mais comment vous allez le régler ? Non, mais laissez-nous régler cette problématique. Encore une fois, tout ça se réglera sans difficulté. L'important, c'est que politiquement, la page est tournée. D'accord. Donc à vous en croire, pas de Jean-Marie Le Pen dans cette campagne. Vous avez été, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, l'une des plus enthousiastes dans la classe politique française après le résultat des élections américaines. Est-ce que vous ambitionnez finalement d'être la Trump française ? Encore une fois, je n'ai pas, moi, de fascination pour des modèles étrangers. Vous voyez, je ne me caractérise pas en fonction des autres. Voilà. Ce que j'ai dit, dès avant d'ailleurs que M. Trump soit désigné à la primaire de son mouvement, c'est qu'il m'apparaissait que les positions qu'il prenait étaient des bonnes positions pour notre pays. C'est-à-dire que s'il les met en œuvre, la France y gagnera. Alors que si Hillary Clinton avait gagné, eh bien, les conséquences pour la France auraient été, à mon avis, très mauvaises. Notamment sur ce traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne qui, s'il était appliqué, serait absolument ravageur pour notre économie, pour nos agriculteurs, mais aussi sur les positions qu'il prend en matière internationale. Mme Clinton a porté la guerre partout. Elle a contribué à mettre les fondamentalistes islamistes avec l'aide de Nicolas Sarkozy. Vous êtes plus rassuré avec Donald Trump ? Avec l'aide de Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. Ah bon ? Oui, parce que... Oui, oui, bien sûr. Je suis beaucoup plus rassurée car je pense qu'il veut rompre avec cette politique d'ingérence systématique des États-Unis qui se concevait comme étant les gendarmes du monde et qui, encore une fois, ont contribué très largement au déséquilibre du monde et à la montée en puissance des fondamentalistes islamistes. C'est intéressant, Mme Le Pen parce que c'est quand même une rupture dans l'histoire de votre mouvement qui n'a jamais été ni atlantiste ni franchement pro-américain. Ce qui est un changement de modèle avec cette victoire de Trump. Mais tout est en train de changer, M. Le Pen. Tout est en train de changer. Vous ne le voyez pas, vous ne voulez pas le voir. Tous les équilibres du monde sont en train de changer. Et je vais vous en donner un exemple. On m'a dit pendant longtemps que vous êtes isolés sur la scène internationale. Je peux vous dire qu'avec M. Trump élue aux Etats-Unis, avec Mme Theresa May élue en Grande-Bretagne qui met en oeuvre un très grand nombre de propositions que je défends depuis de nombreuses années. Avec le président russe, avec peut-être le futur président autrichien, avec le groupe de Visegrad. Eh bien, je ne me sens plus du tout isolée. Mais au milieu, il y a Angela Merkel. Il y a Angela Merkel au milieu. Je crois que nous organisons... Oui, mais elle, elle est isolée. De plus en plus. Et elle est isolée avec ceux qui continuent à la défendre. Mais elle est la femme forte de l'Europe aujourd'hui. Nous avons enregistré le camp patriote, une incroyable victoire idéologique. C'est à nous maintenant de la transformer en victoire politique. Et c'est tout l'enjeu des élections présidentielles. Si l'on revient à la France, la procédure de destitution de François Hollande a été lancée par des députés de droite. Est-ce que vous approuvez cette initiative ? Mais je la trouve, comment dire, un peu ridicule. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que François Hollande sera destitué par les Français le 23 avril prochain. Donc tout ça, c'est un peu du vent pour faire parler de soi. D'accord. Parlons plutôt des sujets fondamentaux. C'est-à-dire des grands choix. C'est l'actualité qui concerne le journal de David. Appel des artistes dans le journal du dimanche à stopper le Hollande bashing. Est-ce que vous estimez que l'on va trop loin dans la critique de l'homme et aussi dans le dénigrement de la fonction présidentielle aujourd'hui ? Mais il a été le premier en réalité à effondrer après Nicolas Sarkozy la fonction présidentielle. Lorsque l'on est président de la République, il y a un certain nombre de choses que l'on doit respecter. Le dernier livre de vos confrères le démontre. Le titre est bien choisi d'ailleurs. Un président ne devrait pas dire ça. Non, un président ne devrait effectivement pas dire ça. Ce qui soutient quand même François Hollande c'est le début de la campagne. C'est une cause humanitaire de soutenir François Hollande. C'est le dernier carré des amis de Mme Gaillet qui essayent de monter au créneau pour soutenir François Hollande. Je ne sais pas mais ceux qui s'occupent de sa communication devraient se rendre compte que ce type d'appel de la part du showbiz est très contre-productif à mon avis dans l'esprit français. Vous n'irez pas chercher le showbiz. Merci David d'être venu sur le plateau de dimanche en politique. Moi j'ai le peuple. Pourquoi voulez-vous que j'aille chercher le showbiz ? On en parle. On parle de la prolongation de l'état d'urgence jusqu'à la présidentielle. Est-ce que c'est nécessaire ? L'état d'urgence saison 4. Oui. Est-ce que c'est nécessaire jusqu'à la présidentielle ? Mais l'état d'urgence n'est pas nécessaire si on ne le met pas en œuvre. Parce qu'il est où l'état d'urgence ? Moi j'ai vu des mois et des semaines des manifestations violentes, des casseurs tout détruire sur leur passage sans être arrêtés. J'ai vu des mosquées salafistes continuer à permettre à des imams radicaux... Répondez à ma question. Est-ce qu'il faut quand même le prolonger ? Parce qu'il y a une campagne présidentielle. Vous pouvez être menacé comme d'autres d'ailleurs candidats. Le prolonger, si ça ne sert à rien. Moi j'ai le sentiment que pour nos dirigeants français, le simple fait de voter l'état d'urgence, pour eux, c'est la fin de ce qu'ils sont capables de faire en matière de lutte contre le terrorisme islamiste. Donc ça ne sert à rien ? Mais je pense qu'en l'état, dans leurs mains, ça ne sert à rien. Alors que ça devrait servir... Est-ce que vous vous sentez menacé pendant la campagne présidentielle ? Moi, à titre personnel, je ne me sens pas, je n'ai pas de peur physique de cela. Mais incontestablement, il y a des menaces, bien sûr, qui pèsent sur moi et sur d'autres. Bien sûr, évidemment, le Front national a été directement menacé dans un journal, dans le journal de Daesh, etc. Mais il y a une chose qui est sûre, ça ne m'empêchera pas de faire campagne. Je ferai campagne exactement de la manière dont je souhaite la faire. À propos de campagne, c'est l'instantané que vous nous avez livré. On demande à chaque invité de nous envoyer une photo un peu personnelle. Alors la vôtre, ces gros plans sur des roses bleues, ce n'est pas forcément très personnel. On aurait imaginé un petit décor autour. Mais vous avez tort, c'est extrêmement personnel. Alors, parce que pourquoi ? Les roses bleues, c'est votre symbole de campagne ? Oui, la rose bleue, c'est mon logo de campagne. C'est un logo que j'ai créé, que j'ai eu envie de proposer aux Français. Cette rose, c'est le symbole du rassemblement du peuple français. Et c'est le symbole que le peuple peut rendre possible ce qui apparaît ou ce qui est présenté comme inaccessible. Alors, ça veut dire quoi ? Fini le logo du Front National sur vos affiches ? On revient au début de cette émission ? Non, non, on conclut. L'élection présidentielle n'est pas une élection de parti. Non, mais parce que ce n'était pas ma question au début. Donc jamais... Est-ce qu'il n'y aura pas le logo du Front National sur vos affiches ? Mais il n'y avait pas le logo du Parti Socialiste sur les affiches du candidat soutenu par les socialistes ni du candidat soutenu par l'UMP ? C'est la présidentielle, c'est la rencontre en train. Non, mais une femme et le peuple. Il n'y aura donc pas le logo du FN sur vos affiches ? Non, monsieur, il n'y aura pas le logo du Front National car ça n'est pas une élection de parti. Est-ce que c'est une première étape avant le changement de nom du Front National ? Mais vous voulez toujours voir demain. Le Front National il va rentrer en législative. Il aura la flamme sur les affiches des législatives, des candidats aux législatives. Évidemment, j'en suis très heureuse. Tout le monde y est attaché. Mais la présidentielle, c'est autre chose. Est-ce que vous ne craignez pas malgré tout désorienter des militants ? L'objectif d'une présidentielle, vous voyez, c'est de rassembler une majorité présidentielle. Est-ce que vous ne craignez pas désorienter des militants qui eux sont attachés à la flamme et qui brandissent le drapeau bleu-blanc-rouge, pas que le bleu justement dans les meetings ? Mais vous croyez que je ne brandis pas le drapeau bleu-blanc-rouge ? Est-ce que vous ne craignez pas juste de désorienter pour venir à la question ? Je l'ai dans le cœur, je l'ai dans la tête à chaque minute de mon existence parce que c'est pour ce drapeau bleu-blanc-rouge que je me bats. Mais nous devons constituer une majorité présidentielle au-delà du Front National. Des gens vont nous rejoindre avant la présidence Vous pouvez désorienter des historiques du Front National qui ne se reconnaissent pas dans ce nouveau. Mais personne ne sera désorienté car ils savent que la candidate qu'ils soutiennent et qu'une candidate patriote qui se battra au nom du peuple. Et c'est ça le sens du combat que nous menons. Merci Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique et à retrouver surprend ma place pour l'actualité de la mi-journée. Merci. Être favorite, c'est un avantage ou un inconvénient ou un risque même dans les sondages ? C'est ni l'un ni l'autre. C'est l'expression de la volonté des Français d'avoir un véritable choix à la présidentielle et ça c'est plutôt bon signe. Je pense que des millions de Français prennent conscience après ces deux quinquennats qui se sont succédés, celui de Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande, que en réalité la politique menée a été la même, que les grands choix étaient les mêmes. Ça ne vous fait pas peur d'être en tête des sondages ? Des fois les sondages se trompent. Bien sûr, mais moi je ne crois pas aux sondages comme si c'était une religion. Je vois une évolution et je m'appuie surtout dans mes analyses sur les résultats que nous avons obtenus aux élections et notamment aux élections intermédiaires qui montrent qu'il y a un socle extrêmement fort, extrêmement solide de Français qui souhaitent effectivement que le second tour se déroule avec deux choix qui sont très différents les uns des autres. C'est-à-dire un choix ? C'est-à-dire le choix national, le choix de la patrie, le choix du refus de la mondialisation sauvage, de la maîtrise de notre frontière, de notre souveraineté et de l'autre côté. Une vision post-nationale, c'est-à-dire des gens qui soient de droite ou de gauche considèrent que la nation est un concept ringard, ancien, que toutes les protections qu'accorde la nation doivent être effondrées au bénéfice de cette fameuse loi du commerce qui est censée tout écraser sur son passage. On va parler de la primaire de droite. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8h. Ce soir, on connaîtra les noms des deux finalistes de dimanche prochain. Il y a du monde dans les bureaux de vote. On le voit ici à Auxerre. Les deux qui seront en compétition pour la présidentielle dont on les connaîtra donc ce soir. Tout va dépendre du nombre de votants qui votent. C'est une première à droite. C'est un bel exemple de démocratie, non ? Non, mais je crois que c'est surtout une très grande méconnaissance de la Ve République. Je vous rappelle que le général de Gaulle avait été interrogé sur ce concept de primaire et il avait dit qu'elle lui apparaissait totalement inadéquate, qu'il avait même été très cruel. Il avait dit que la primaire, ça consiste en réalité à choisir en gros le plus inodore, incolore et sans saveur. Et il disait qu'il faut faire confiance au peuple, c'est au peuple de choisir, ce n'est pas au parti politique. Il n'a pas voulu que la présidentielle soit une élection de parti. Or, aujourd'hui, on rétablit en réalité une forme d'élection gérée par les partis. C'est contraire à l'esprit de la Ve. Mais vous, au Front National, ce sont les militants du Front National qui choisissent le candidat ou la candidate, en l'occurrence. Est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir un petit peu le champ ? Mais les électeurs, encore une fois, je rappelle comment fonctionne la présidentielle. La présidentielle, ce ne sont pas des partis politiques qui présentent un candidat. Non, ça n'est pas vrai. C'est un candidat qui se présente et qui est soutenu par un ou plusieurs partis politiques. C'est ça la logique de la Ve. Mais vous êtes la candidate du Front National. Donc arrêtons de vouloir zapper le peuple. Non, mais vous êtes bien la candidate du Front National. Non, je suis la candidate soutenue par le Front National. C'est ça la Ve République. Moi, je respecte, vous voyez, la République française. Il y en a d'autres qui en parlent, mais moi, profondément, je la comprends, je l'aime et je la respecte. Mais pas que le Front National. Vous avez le soutien de qui d'autres ? Ça veut dire d'autres parties. Mais nous verrons. Nous verrons. Je pourrais très bien demain, effectivement, recevoir le soutien de tel ou tel mouvement politique ou de telle ou telle, d'ailleurs, personnalité politique. D'où qu'il vienne. Peut-être que ça dépendra des résultats aussi un peu de la primaire. Peut-être anticiperont la recomposition de la vie politique qu'en fait, tout le monde pressent et qui interviendra soit avant la présidentielle soit après la présidentielle. J'ai bien compris que c'est un résultat que vous attendez. Ça peut réorienter votre campagne, modifier votre campagne électorale selon qui sera le candidat final ? Absolument. En aucun cas. En aucun cas. Moi, je cours dans mon couloir. Je défends mes idées, mes convictions. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais il y a au moins quelque chose qu'on doit m'accorder. C'est que je suis d'une grande cohérence, d'une grande pugnacité. Et donc, ça n'est pas moi qui m'adapte à eux. C'est bien souvent eux qui s'adaptent à moi. Vous avez remarqué que dans cette primaire, jamais ils n'ont autant parlé de sécurité. Jamais ils n'ont été aussi opposés à la mondialisation sauvage. Jamais ils n'ont parlé autant de protectionnisme. On va en parler. C'est nous qui posons les thèmes du débat et ils tournent autour des thèmes que nous portons, que nous avons imposés. Mais vous qui êtes anti-système, anti-parti politique quand il ne s'agit que des partis politiques. La République des partis, vous disiez. Est-ce que vous ne serez pas obligés un jour de venir à la primaire, vous, d'organiser une primaire ? Mais est-ce que nous sommes obligés à chaque fois d'aller dans une forme de fascination pour les États-Unis ? Parce qu'en fait, c'est ça. La droite est fascinée par le modèle américain. Moi, je suis fascinée par le modèle français. Mais par Donald Trump quand même. Mais on en parlera tout à l'heure. Non, mais je suis fascinée par le modèle français. Pourquoi à tout prix vouloir ressembler toujours aux autres ? Soit aux Américains, soit aux Allemands. Non. Moi, je suis candidate à la présidence de la République française. Je la respecte. Je la défends. Et encore une fois, il n'y a absolument aucune raison. Il n'y a pas de raison de changer de République. La Vème République, c'est un bon système. Oui, c'est un bon système. Elle peut être améliorée. Et moi, je proposerais d'ailleurs quelques modifications par référendum de la Constitution. Mais je n'en bouleverserais pas. Sur quoi, par exemple ? Par exemple, sur la priorité nationale. Je pense que sous l'influence de François Mitterrand, cette priorité nationale a été écartée. Et il me semble que comme dans beaucoup d'autres pays, les Français doivent pouvoir avoir une priorité d'accès dans leur pays au logement. Et vous souhaitez que ça entre dans la Constitution, ça, par exemple ? Oui. Il y a autre chose que je souhaite faire intégrer dans la Constitution, c'est que la République ne reconnaît aucune communauté pour éviter la dérive communautariste qui fait tant de mal à notre pays. Et ce ne serait pas référendum, ça ? Bien sûr. Là encore, je rappelle que dans la Ve République, dans la volonté de son concepteur, c'est le référendum qui devait être organisé et le vote par le Congrès qui devait être en matière de réunion constitutionnelle. L'exception, ils ont inversé une fois de plus ce concept. Ils ont peur du peuple, c'est pour ça. On parle de la France qui sera le porte-brapeau de la France. Ça nous amène au salon Made in France qui a lieu à Paris ce week-end. Alors c'est vraiment l'endroit où tout le monde doit se montrer. C'est le nouveau salon d'agriculture. Et on est allé interroger quelques visiteurs. Pourquoi tu vas chercher à 10 000 bornes ce qui existe juste en bas de chez toi ? Le Made in France, pour nous, ça signifie vraiment maîtriser ce que l'on achète, c'est-à-dire savoir comment c'est fait, qui l'a fait, quels matériaux sont utilisés. Ça peut toujours évoquer effectivement des souvenirs d'enfance. L'envie d'acheter français, de faire travailler déjà en France. Je reviens, je reviens, tout à l'heure. Le Made in France, c'est le Made in France, mais sans la politique, surtout sans la politique. Vous savez, les vautours autour d'une froid, ils sentent que ça peut être bon, alors ils y vont. Je pense que c'est un peu une mode en ce moment. C'est politique au sens non-partisan du terme, c'est-à-dire qu'avec sa carte bleue, on peut faire le choix de créer des emplois en France. Aujourd'hui, je fais de la politique en vendant la fabrication locale, je fais de la politique terrain, économiquement parlant, socialement parlant. On va au-delà du réflexe patriotique. Clairement, on essaye justement d'apporter du sens pour ne pas faire simplement du Made in France. J'ai mon drapeau, je suis content. L'idée de se replier sur nous-mêmes, on n'y croit pas du tout. On est plus forts ensemble, donc je pense que l'Europe ne peut être que bon pour le Made in France. Je pense que... Ce que disent les gens, ils disent, eux, nous, on est pour le Made in France, le fabriquer en France, c'est mieux de le dire en français, mais on ne croit pas au...